... Et je passe aussi la parole à Bernard Vallise. Bien, donc je suis... Je vais vous parler de neuroéconomie. Je ne suis pas un praticien de la neuroéconomie, mais je suis un économiste qui s'intéresse aux problèmes de la cognition. Et donc, je vais essayer de faire quelques remarques méthodologiques concernant la neuroéconomie. La neuroéconomie est, comme on l'a dit, définie d'habitude comme l'analyse des mécanismes cérébraux qui sous-tendent des décisions économiques. Comme l'a fait remarquer Stanislas Dehende dès le début, on a dans cette définition, en fait, une version étroite de la décision par rapport aux sciences cognitives. Et en particulier, pour les économistes, évidemment, la perception, par exemple, où le mouvement ne sont pas directement des décisions, encore que certains articles récents ont essayé de montrer que le mouvement peut être assimilé à des choix entre l'auterie. C'est-à-dire essayer de rabattre, en fait, des décisions qui sont de nature, a priori, extra-économiques, sur des décisions économiques. Par extension, on peut définir un neuroéconomique comme l'apport des neurosciences cognitives à la discipline économique. Et en cela, ça diffère d'une littérature dont je ne parlerai pas du tout, qui est la littérature sur l'explication du fonctionnement du cerveau en termes économiques. On en a eu un exemple tout à l'heure avec Eliès Huigny. Cette littérature est, en général, la base de deux ingrédients. D'une part, l'existence de selfs multiples qui sont plus ou moins coordonnés par une entité centrale. Et d'autre part, des processus d'apprentissage auxquels sont soumis ces selfs multiples. Alors, je vais faire deux ordres de remarques et de critiques à propos de la neuroéconomie. Les unes sont de nature ontologique et liées au fait que la neuroéconomie est une discipline transversale fondamentalement. C'est une discipline hybride qui fait le pont entre les neurosciences et l'économie. Et d'autre part, un certain nombre de critiques plus méthodologiques qui sont liées essentiellement au fait que la discipline est une discipline expérimentale. Certaines critiques seront des critiques très générales, en fait, qui s'appliquent à d'autres disciplines tout aussi bien. D'autres critiques seront des critiques beaucoup plus spécifiques pour la neuroéconomie. Bon, première chose, dans la représentation, je pense, classique que se font les économistes du monde, il y a quatre niveaux d'organisation du réel qui sont les suivants. D'une part, on a le niveau social, je commence par le niveau supérieur. Le niveau social, qui sont le niveau des collectivités humaines, qui sont et dont les principaux ingrédients sont les institutions, les organisations et d'autres formes de phénomènes sociaux. D'autre part, on a le niveau comportemental ou le niveau individuel immédiatement dessous, qui sont le niveau des comportements des différents agents de l'économie et qui sont symbolisés, en fait, par les actions que mettent en œuvre ces acteurs. Ensuite, il y a le niveau psychique, qui est le niveau des états mentaux individuels, dont les prototypes en économie sont évidemment les croyances et les préférences des agents qui sont censés pouvoir, pratiquement seuls, rendre compte du comportement de ces agents économiques. Et enfin, un dernier niveau qui, peu à peu, a pris sa place dans l'ensemble des niveaux, qui est le niveau des activités du cerveau et en particulier sa représentation par les zones actives du cerveau. Alors, une première remarque, c'est que ces niveaux sont des niveaux d'emboîtement matériel, sauf le niveau psychique, qui est un niveau qui a une singularité très nette dans ce schéma, puisque autant le cerveau est une partie de l'individu et l'individu est une partie de la société, autant les états mentaux sont dans une position un petit peu en parallèle par rapport à cet emboîtement général. Ces niveaux sont reliés par trois mécanismes, trois strates. Le passage de l'individu au social, c'est le domaine spécifique de l'économie, qu'on pourrait appeler du coup l'écoéconomie, pour bien enfoncer le clou. Le passage des états mentaux individuels aux actions individuelles, c'est le domaine de la psychoéconomie et de la behavioral economics au sens étroit du terme, c'est-à-dire qu'il est vraiment uniquement fondé sur les états mentaux des agents, alors qu'elle a tendance un petit peu aujourd'hui à s'étendre à la partie cérébrale également. Et enfin, la neuroéconomie, qui est plutôt l'étude du rapport entre les activités du cerveau et les états mentaux individuels, et évidemment les conséquences au niveau supérieur. Alors, c'est une représentation qui est discutable, qu'on pourrait commenter, mais qui est en général quand même un peu la vision reçue en économie. Alors, chaque niveau est caractérisé d'une part par ses variables, et d'autre part par des techniques d'investigation. Parlons d'abord des concepts qui sont utilisés à chacun des niveaux. Alors, les typologies de variables qui sont utilisées sont en général assez précises, sauf le maillon faible, en fait, ici, c'est le niveau psychologique, puisque si les actions sont des actions assez bien répertoriées en général, les états mentaux posent beaucoup plus de problèmes de définition en elles-mêmes. D'une part, parce que ces états mentaux, par exemple, les croyances des agents, les croyances des agents peuvent parfois être traduites par des concepts mesurables, comme les probabilités que l'on peut accorder à tel ou tel état de la nature, mais même les croyances sont des objets extrêmement complexes. Évidemment, les croyances ont des aspects structurels, ce sont des relations entre les variables, déjà d'emblée, et sont assez difficiles à représenter en tant que telles. Le problème devient encore plus compliqué au niveau des émotions, comme on le sait très bien, les émotions dont on se donne d'habitude des listes, mais dont on ne donne pas de techniques, de mesures particulièrement précises lorsque ces émotions sont censées être exprimées par les agents. Les listes sont quand même relativement stables, d'ailleurs, que l'on peut donner des émotions. Sinon, au niveau inférieur, on a des signaux physiologiques ou des signaux cérébraux qui, là encore, sont assez faciles à définir de façon rigoureuse et pour lesquelles il existe des protocoles de mesure suffisamment précis. L'observabilité des variables n'est pas toujours consensuelle. Par exemple, les états mentaux et les agents ont, pendant un certain temps au moins, été considérés comme non-observables par les économistes, j'y reviendrai, alors qu'ils sont considérés comme observables par les psychologues. Donc là, il y a des divergences d'appréciation sur ce qui est effectivement observable ou non. Deuxième nuance dont on a peu parlé ici, c'est l'observabilité sur le terrain ou l'observabilité seulement en laboratoire. La plupart des expériences qui ont été proposées aujourd'hui sont des expériences de laboratoire pour des raisons techniques. Très souvent, effectivement, les états mentaux en particulier ne sont observables qu'en laboratoire. et posent le problème général qu'on pose d'habitude qui est le problème du parallélisme, à savoir dans quelle mesure ce qu'on observe en laboratoire est généralisable dans la vie réelle. Alors, je n'ai pas vu grand-chose sur la spécificité des expériences faites sur le cerveau sur ce problème du parallélisme qui, lui, est tout à fait général. est-ce qu'effectivement, on peut, de façon simple, penser que ce qui est mesuré en laboratoire est extrapolable à la vie réelle en ce qui concerne les signaux cérébraux. Ensuite, interviennent ce qu'on appelle des principes de pontage, des bridge principles, à savoir que certains concepts ou certains éléments sont mis en relation à des niveaux différents. l'exemple type qu'on a répété très souvent dans la journée, c'est le signal neuronal qui est mis en relation avec un concept psychologique, en particulier le concept de récompense, par exemple, qui a sa contrepartie sous forme de zone du cerveau. La question qui se pose et sur laquelle là encore je voudrais mettre l'accent, c'est quelle est la contrepartie précise d'un signal neuronal ? Est-ce que c'est un concept simple comme le concept de gain ou le concept de probabilité ? Est-ce que c'est un concept qui est déjà un concept composite et qui traduit très souvent une disposition de la part de l'agent ? Je pense par exemple au regret, je pense à la notion de fairness ou d'équité, je pense à l'aversion au risque, je pense à la préférence pour le présent, etc. qui sont déjà des concepts assez élaborés, qui sont des combinaisons de concepts simples. Ou est-ce que même la contrepartie d'un signal neuronal c'est un mécanisme, par exemple, la prévision d'une conséquence, l'évaluation d'une récompense, etc. Donc, la contrepartie du signal neuronal est en général une contrepartie qui est quand même assez compliquée et qui varie dans la littérature selon les articles que l'on considère. Ce qui est plus important, évidemment, c'est la nature de la relation qui lie le signal neuronal au concept psychologique. Lorsqu'on en définit des principes de pontage, on a en général l'exemple du prototypique, qui est vraiment l'exemple qui marche, et qui est peut-être un des seuls exemples d'ailleurs qui marche vraiment bien, qui est l'exemple de la température qui est représentée par l'énergie cinétique des molécules. Dans ce cas-là, le principe de pontage est un principe extrêmement simple puisque c'est, par définition, le même phénomène que l'on traduit à deux niveaux d'organisation différents. La température et l'énergie cinétique des particules, c'est la même chose dans la théorie physique. ce sont deux expressions différentes d'un même phénomène. Est-ce qu'il en est deux mêmes ici ? Est-ce que le signal neuronal et le concept psychologique sont deux expressions différentes d'un même phénomène ou au contraire, est-ce que la relation est plus complexe ? Alors premièrement, est-ce que c'est une relation empirique ou c'est une relation de nature un peu différente ? Alors pour que la relation soit empirique, il faut d'ailleurs que les deux soient observés de façon simultanée. Il faut que le signal et le concept psychologique soient mesurables indépendamment. Est-ce que c'est une relation de causalité ou une relation simplement une corrélation ? Est-ce qu'il existe un décalage temporel entre les deux ? Et surtout, le point fondamental, c'est que cette relation entre le signal et le concept psychologique est une relation qui souvent est une relation non univoque. On y a insisté, c'est un fait dont on a parfaitement conscience. Différents états psychiques sont associés à une même trace cérébrale et différentes zones cérébrales sont associées éventuellement à un même état psychique. On n'a pas du tout un isomorphisme entre les deux termes. et cette absence d'isomorphisme, évidemment, qui justifie ce qu'on a appelé le phénomène de la corrélation inverse qui est en fait, d'un point de vue logique, le phénomène d'erreur de l'affirmation du conséquent, c'est-à-dire que lorsqu'on observe qu'une certaine zone cérébrale est active, on en déduit que tel phénomène psychologique est en jeu. Le passage suivant, c'est le problème. Une fois que l'on a défini des relations de pontage entre les variables, une fois que l'on a un modèle à un certain niveau, on peut construire par simple transmission un modèle à un autre niveau. Là encore, le prototype, si je reprends l'image classique, le prototype, c'est lorsqu'on a la température et la vitesse cinétique moyenne des particules, c'est là le fait que l'on peut dériver la loi des gaz parfaits de la loi de mouvement des molécules. Ici, évidemment, le problème est beaucoup plus compliqué. Ce que l'on souhaite, évidemment, ce qui est visé, c'est que, d'une part, au niveau économique, on a le modèle rationnel plus ou moins amendé. À un niveau plus psychologique, on a des algorithmes cognitifs qui fonctionnent à partir d'opérations de raisonnement, d'opérations mentales simples et qui puissent redonner le modèle rationnel. Et à un niveau encore inférieur, on a des mécanismes cérébraux qui sont capables de justifier les algorithmes cognitifs qui sont utilisés psychologiquement par l'individu. Le problème, évidemment, c'est le problème de la multifonctionnalité que l'on vient de mettre en évidence, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas un isomorphisme entre les variables et donc il ne peut pas y avoir d'isomorphisme entre les modèles correspondants. Un deuxième problème qui est particulièrement sensible, c'est celui que de la dynamique du raisonnement ou de la dynamique du fonctionnement cérébral. Et de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire assez généralement, je crois, c'est que alors que les économistes ont en général décrivant en général des modèles relativement statiques, ils sont des modèles sauf les modèles d'apprentissage qui ont été développés plus récemment, les neurologues se sont d'emblée placés dans une situation plus dynamique puisqu'ils ont étudié assez naturellement des opérations cérébrales qui ont une nature dynamique évidente. Et donc, il y a une articulation qui est plus compliquée à réaliser entre ces aspects statiques et dynamiques. Une conséquence de cette transmission par pontage c'est que le même phénomène peut avoir une évaluation multiple à différents niveaux. L'exemple type que l'on peut donner c'est évidemment l'exemple de l'utilité. Pour les économistes au niveau économique il y a une utilité décisionnelle qui est une utilité qui est révélée à partir des actions effectuées. Cette utilité est l'utilité traditionnellement considérée par les économistes à savoir que si un agent préfère une action à une autre c'est qu'il accorde une utilité supérieure à cette action par rapport à l'autre et donc on peut révéler d'après l'observation des actions que l'agent réalise les utilités qu'il accorde à ces différentes actions dans une certaine mesure. On a une utilité au niveau psychologique on a une utilité hedoniste et cette utilité hedoniste est l'utilité telle qu'elle est ressentie et affichée par le décideur. Alors cette utilité a souvent été négligée par les économistes ne serait-ce que parce que lorsque l'on interroge un décideur il peut très bien pour des motifs stratégiques afficher des utilités qui ne sont très différentes des utilités qu'il ressent effectivement. Et enfin on peut imaginer une utilité neuronale et cette utilité neuronale serait construite à partir des signaux du cortex qui sont corrélés justement avec la notion d'utilité c'est-à-dire que cette utilité neuronale c'est celle qui se manifeste par le fait que certaines zones s'allument dans le cerveau et elle ne peut peut-être pas être mesurée de façon précise mais enfin elle a en tout cas une certaine signification et donc le problème est le problème de la compatibilité de ces évaluations différentes que l'on peut faire de la même variable à travers différentes techniques d'investigation je passe à des aspects un peu plus méthodologiques et je voudrais surtout d'abord commencer par confronter deux approches qui sont qui ont cours dans l'analyse des modèles qui sont proposés par les différentes disciplines j'oppose ici une approche idéaliste au sens pas philosophique du terme d'ailleurs mais une approche idéaliste au sens où ce sont les modèles qui sont proposés sont des modèles idéaux qui approchent la réalité sous certains aspects et dans certaines limites l'économie s'est fait une spécialité de cette approche idéaliste le modèle rationnel il ne faut jamais l'oublier ça je crois que c'est un point important pour les neurologues c'est que le modèle rationnel a été proposé par les économistes essentiellement comme une brique élémentaire pour définir le collectif c'est à dire que le modèle rationnel ne se voulait pas réaliste a priori en lui-même c'était simplement un modèle simple et commode qui permettait de dériver des conséquences sociales et ce modèle néanmoins a été remis en cause quand est-ce qu'un tel modèle est remis en cause en économie il est remis en cause si on fait apparaître des phénomènes dont on arrive à formaliser les hypothèses et qui donnent lieu à des conséquences nouvelles deux exemples types la rationalité limitée la rationalité limitée c'est une idée qui est très connue des économistes depuis longtemps mais elle n'a commencé à être véritablement intégrée dans la théorie économique que parce que on a réussi à construire des modèles formels de rationalité limitée l'idée de rationalité limitée a pu donner lieu à des modèles relativement précis et parce que la rationalité limitée conduisait à des conséquences sociales qui étaient différentes des conséquences auxquelles on aboutissait avec une rationalité parfaite sans ces deux conditions l'idée de rationalité limitée même si elle paraissait plus intéressante n'était pas une idée qui était forcément retenue par les économistes même chose pour les problèmes d'apprentissage qui n'ont véritablement été pris en compte que lorsque des modèles d'apprentissage devenaient formalisés devenaient disponibles et lorsque les phénomènes d'apprentissage conduisaient à des conséquences différentes des modèles sans apprentissage et du coup l'économie a connu des modifications successives du modèle rationnel l'approche en neurosciences est une approche qui a priori est une approche plus délibérément réaliste la première remarque c'est qu'elle m'a appelé qu'il y a une importance plus grande qui est accordée aux variations inter-individuelles ce qui est en général pas le cas en économie qui est assez peu sensible aux variations inter-individuelles le modèle rationnel est censé s'appliquer à tous partout et toujours ce problème des variations inter-individuelles pose une question qui me semble tout à fait fondamentale qui n'a pas non plus été beaucoup abordée mais qui est sûrement discutée par les neurologues je présume qui est le problème de l'universalité et de la stabilité du cerveau est-ce que le cerveau effectivement est-ce que l'on peut considérer que le cerveau est grosso modo le même pour tout le monde et est-ce que ce cerveau est stable dans le temps c'est une question quand même qui paraît relativement essentielle la remise en cause des modèles se fait lorsque là apparaissent des biais systématiques et en particulier les neurologues s'intéressent beaucoup aux cas cliniques ce que ne font pas les économistes par définition remise en biais systématiques par exemple lorsque qu'est-ce qui est apparu comme biais systématique par exemple la non-symétrie entre le traitement des gains et le traitement des pertes ou le fait que les agents n'agissent pas de la même façon lorsqu'ils sont face à un environnement incertain passif ou lorsqu'ils sont face à une situation d'incertitude stratégique et là le choix est en fait entre des modèles alternatifs qui sont d'origine quelconque on va voir qu'ils sont en général quand même d'origine économique mais il n'y a pas de modèle préféré a priori par les neurologues deux attitudes extrêmes qui sont qui sont suivies par les économistes par les économistes une attitude qui est une attitude que je qualifierais de protectionniste c'est à dire qui consiste à dire que chaque niveau ontologique a ses propres observables et ses propres modèles et cette attitude sa meilleure illustration c'est un article qui est célèbre chez les économistes mais qui est peut-être moins célèbre chez les neurologues qui est un article que les personnes doivent faire dans lequel ils essayent d'isoler l'économie grâce à la théorie des préférences révélées ils essayent de montrer que justement l'économie n'a rien à apprendre du tout de la neuroéconomie l'économie est fondée sur la théorie des préférences révélées que j'ai esquissé rapidement tout à l'heure et l'économie ne dit rien sur le fonctionnement du cerveau et donc par contre un sens inverse le fonctionnement du cerveau ne peut pas ne peut pas aider d'une façon quelconque la théorie économique bien entendu cette théorie est une théorie extrême et qui a été tout à fait contestée par les économistes eux-mêmes la principale contestation consistant à dire que la théorie des préférences révélées est extrêmement limitée puisque en particulier parce que les états mentaux sont des états complexes et fluctuants et que ces états mentaux dès qu'ils sont complexes et fluctuants ne peuvent plus être révélés à partir des actions effectuées par les agents l'autre attitude est une attitude beaucoup plus libérale et qui consiste à dire que les observables d'un niveau d'organisation ontologique peuvent contribuer à tester les modèles d'un autre niveau avec la possibilité de substituer et même de mélanger les variables explicatives c'est-à-dire qu'un phénomène purement économique peut être expliqué simultanément par d'autres variables économiques et par des variables non économiques par exemple des variables de nature neurologique là encore des limites diverses ont été présentées contre cette attitude l'une consiste à dire qu'il y a une incommensurabilité des variables entre les niveaux d'organisation que ces variables ne peuvent pas rentrer directement dans un même modèle l'autre qui est plus subtile qui consiste à dire que si on introduit des variables de nature différente dans les modèles on risque de faire des doubles comptes l'approche qui est l'approche le dernier point que je voudrais aborder c'est l'idée qu'évidemment lorsque l'on confronte les modèles économiques puisque c'est deux qui s'agit essentiellement ici désormais à des données qui sont de nature neurologique on peut avoir comme d'habitude une double approche une approche projective qui consiste à tester des modèles définis a priori fournis par l'économie en les confrontant aux données de la neurologie et l'approche inductive qui au contraire consiste à partir des données et d'essayer de dégager des régularités dans ces données une remarque qu'il faut faire d'emblée c'est que l'approche projective comme on part de l'économie est une approche qui est descendante c'est à dire qui forcément est une approche qui part des niveaux d'organisation le plus élevé qui descend vers le niveau d'organisation le plus bas alors que l'approche inductive est en même temps ascendante dans le cas présent puisque l'on part des données cérébrales et que l'on remonte vers l'économie alors ces deux approches ont des limites qui sont bien connues dans les deux cas l'approche projective est limitée par le fait que l'on teste simultanément un grand nombre d'hypothèses et que l'on ne peut pas dans ce cas là dire quelles sont les hypothèses qui sont éventuellement remises en cause par les expériences deuxièmement cette approche projective est toujours limitée dans la mesure où on ne peut pas la pousser jusqu'au bout c'est à dire qu'il y a forcément aussi une phase ascendante que l'on est obligé de satisfaire on ne peut pas descendre jusqu'aux données les plus primitives et en particulier les observations les observations cérébrales sont toujours déjà pré-traitées ça c'est un point qui me paraît qui me paraît intéressant c'est en général décrit dans les littératures neurologiques mais on y passe assez rapidement à savoir que les images cérébrales que l'on nous fournit les économistes sont surpris la première fois qu'ils le voient quand même ces images cérébrales sont des images qui sont hautement pré-traitées semble-t-il les données brutes sont des données qui sont relativement fragiles et bruitées et donc il faut des superpositions de telles données brutes pour arriver à des images cérébrales relativement simples et lisibles de fait ces images cérébrales peuvent être considérées comme des festilisées au sens où les économistes parlent de festilisées ce sont déjà des constructions évidemment assez élaborées à partir des données brutes en sens inverse l'approche inductive est limitée par le fait qu'il y a une sous-détermination des modèles par les faits c'est-à-dire que l'on peut toujours construire une infinité de modèles qui rendent compte des mêmes faits ce qui fait que les modèles que l'on propose ne sont pas quelconques mais sont déjà contraints on se place on se définit des catégories de modèles que l'on va on va chercher un modèle dans une classe de modèles que l'on se donne néanmoins a priori on n'est pas on n'est pas capable de faire de l'induction parfaite là encore quelques principes directeurs a priori définissent cette classe de modèles en particulier la plupart des modèles par exemple sont construits à partir de l'idée que les que les agents combinent des croyances et des préférences justement les deux concepts de croyances et de préférences sont quand même des concepts qui sont admis a priori dans la plupart des modèles que l'on est amené à construire donc on a une double approche en fait projective et inductive et la question qui se pose à ce moment là c'est à quel niveau va-t-on confronter réellement les données et les modèles dans l'approche projective on peut être plus ou moins ambitieux on peut avoir et on peut essayer de tester des principes généraux issus de l'économie quels sont ces principes généraux qui gouvernent la théorie économique par exemple le fait que la plupart des utilités sont commensurables d'une façon ou d'une autre par exemple l'indépendance entre les croyances et les préférences même si la théorie commence à mettre en cause cette action l'idée qu'il y a une distinction entre le risque et l'incertitude etc donc on a un certain nombre de principes quand même assez forts et on peut essayer de tester à partir des données cérébrales ces principes eux-mêmes dès le départ ce qui est le plus commun c'est le test de modèles le test de modèles qui sont en général des modèles paramétriques que ce soit le test du modèle d'espérance d'utilité d'espérance variante le modèle de hiérarchie cognitif qu'on a évoqué tout à l'heure le modèle de réponse quantale etc et on peut être encore plus modeste et tester simplement des formes fonctionnelles par exemple l'attitude des agents vis-à-vis de l'équité ou encore de tester le fait de savoir si la préférence pour le futur est de nature plus exponentielle ou plus hyperbolique etc etc donc en fait il y a toute une gamme on peut fixer le niveau de confrontation entre les données et le modèle à un niveau relativement varié dans l'approche inductive qu'est-ce que l'on peut espérer d'abord on peut espérer la suggestion de variables explicatives c'est-à-dire qu'on peut on peut espérer que toute la tout le travail d'expérience sur le cerveau permet de suggérer de nouvelles variables explicatives alors ça n'est pas aussi facile que ça en a l'air par exemple une des tartes à la crème si vous me parliez l'expression qui circulait à un moment dans le milieu économique c'était de dire que les émotions n'étaient pas prises en compte jusque là par la théorie économique et que ces émotions et que l'analyse du cerveau au contraire montrait l'importance que pouvaient avoir les émotions le problème c'est que le rôle des émotions est quand même resté à mon sens relativement mal défini jusqu'à présent et que on en est resté un slogan d'une certaine façon du même qu'il y avait un slogan très longtemps en économie qui disait money matter money matters il y a un slogan qui disait emotions matter mais sans qu'on aille tellement plus loin dans l'analyse mais rien n'empêche dans un futur avenir que ces émotions soient définies de façon plus précise l'approche inductive peut simplement suggérer certaines formes fonctionnelles donc ça fonctionne à l'envers on peut en tout cas ça marche assez bien en psychoéconomie ou une économie comportementale a insisté sur le fait que la préférence pour le présent pour le futur avait une forme hyperbolique plutôt qu'exponentielle les résultats à partir des expériences sur le cerveau pour l'instant n'ont pas vraiment à mon sens suggéré de forme fonctionnelle pas plus qu'ils n'ont suggéré beaucoup de variables explicatives suggestions encore plus modestement de conditions d'application c'est à dire de dire qu'un modèle est appliqué l'expérimentation du cerveau permet de dire que tel ou tel modèle est applicable dans certaines conditions plutôt que dans d'autres conditions je ne dirais pratiquement rien de l'approche normative sinon que l'approche sinon qui a une espèce de tentation quand même dans l'approche normative une espèce de tentation à faire un court circuit auquel les économistes ne sont pas très habitués de faire un court circuit entre la description et la prescription on a l'impression qu'on voudrait aller très vite pour appliquer les enseignements de l'économie de la neuroéconomie à la décision concrète alors que Keynes disait que tout homme politique est la victime d'un d'un économiste mort pour signifier que le temps d'influence des théories économiques sur la décision économique était un temps extrêmement long on a l'impression que là on voudrait un peu que ce soit l'inverse c'est à dire que tout homme politique est la victime d'un neuroéconomiste encore bien vivant j'en arrive à ma conclusion en conclusion je voudrais d'abord dire la chose suivante c'est que je crois que pour l'instant si l'on regarde un petit peu le bilan des échanges entre les économistes et les neurologues les neurologues ont quand même beaucoup profité d'une certaine manière des modèles économiques et se sont appuyés assez largement sur les modèles économiques soit pour les endosser tels quels soit pour les pour les modifier éventuellement un petit peu le retour pour l'instant est assez limité c'est à dire on ne peut pas donner beaucoup d'exemples de modèles économiques qui ont vraiment été amendés grâce à des expériences non pas de psychoéconomie parce que là je crois qu'il y a des exemples avec Hahnemann et Tversky etc. mais véritablement de neuroéconomie pour que cet échange soit plus symétrique je pense que trois conditions devraient être réunies la première c'est de faire un bilan provisoire de la neuroéconomie ce qui ce qui frappe les économistes en fait c'est un grand nombre d'articles qui vont dans des tas de directions qui sont tous fort intéressants en eux-mêmes mais il n'y a pas d'idée claire à mon avis de ce qui est acquis aujourd'hui par la neuroéconomie avec quel degré de fiabilité de ce qui reste controversé et de ce qui demeure complètement inexploré donc là je pense qu'il y a vraiment un besoin un petit peu de synthèse pour savoir où on en est la deuxième c'est de définir une stratégie de recherche modeste je veux dire par là que c'est un défaut en fait des économistes plus que des neurologues les neurologues ont été étudiés des situations relativement simples par contre les économistes au moins au début ont eu une tendance à étudier des jeux déjà très compliqués de voir les images cérébrales associées à des jeux assez complexes ce qui brouillait quand même un petit peu les résultats je crois qu'il faut revenir à des choses relativement simples bloquer certaines hypothèses pour en explorer d'autres faire des expériences simples et ciblées et éviter les situations trop complexes troisième point respecter les cultures disciplinaires ça ça me paraît important les économistes en particulier ont parfois le sentiment qu'il y a une certaine forme d'entrisme des neurologues dans l'économie eux-mêmes ont largement fait de l'entrisme dans d'autres disciplines mais ils sont un petit peu étonnés qu'ils soient eux-mêmes la victime d'un entrisme de la part d'une autre discipline qui en plus profite de l'aura scientifique des sciences de la nature et qui donc tendent évidemment à s'imposer à toutes les sciences sociales et à l'économie en particulier deuxième point c'est d'éviter à mon avis les courts circuits interprétatifs qui négligent l'échelon psychologique parce que l'échelon psychologique c'est un échelon sur lequel quand même c'est une transition fondamentale entre le niveau neurologique et le niveau purement économique et je ne crois pas qu'on puisse faire le grand écart direct entre le cerveau et la société en conséquence je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour juger de l'apport véritable qui sera celui de la neuroéconomie à l'économie la seule position raisonnable qui n'est pas seulement la mienne mais qui est aussi la position d'autres écrits c'est que il faut regarder un petit peu il faut travailler il faut regarder ce que ça donne et que l'arbre sera finalement jugé à ses fruits ce qui est une parole un peu plus élégante que la version anglaise que j'aime moins qui est the ultimate proof is in the pudding merci pour cette promenade informée et dense dans le sujet et critique je ne sais pas si c'était une conclusion à nos travaux ou si c'est une introduction on prend dans les deux sens je suppose que ça va susciter quelques questions je pense qu'on va rester assez bref parce que tout n'a pas été dit mais on ne dira pas tout ce soir il y a oui alors donc Christian je me demande à intervenir monsieur oui alors deux remarques la première j'étais tout à fait étonné de ne pas entendre le nom d'Ayek parce que non parce que il a tout de même écrit en 1952 un programme de recherche qui est très près de celui que tu as décrit c'est à dire il est parti de l'idée qu'il n'y avait pas d'isomorphisme entre l'ordre physique l'ordre mental et l'ordre neuronal qu'il appelle autrement il est parti de là donc on l'a redécouvert et ce qui est amusant c'est que c'est les neurones qui l'ont redécouvert sur ce terrain avant nous c'est une remarque historique maintenant moi j'ai pas tout à fait il y a quelque chose qui m'a un petit peu gêné dans ton tableau je le verrai un peu différemment il y a me semble-t-il deux problèmes distincts et difficilement coordonnés il y a d'un côté la relation théorie-modèle expérience dans l'ordre des économistes qui est déjà un problème difficile et de l'autre côté il y a des hypothèses théoriques et de la neuro-imagerie alors faire coïncider directement la neuro-imagerie avec les expériences et remonter à l'une des théories c'est pas simple donc mon diagramme serait il y a deux problèmes internes aux disciplines et après des problèmes transversaux à ces deux disciplines ce qui complique à mon avis encore la tâche parce qu'on ne peut pas interpréter directement des images en expérience et des expériences en images et pourtant c'est sur le couple expérience-image que se joue l'essentiel de la neuro oui sur le premier point j'aurais bien pu j'aurais pu citer Hayek effectivement j'aurais pu citer qui est important il y a Simon aussi qui est important à mon avis puisque l'idée en fait de l'abandon du modèle purement rationnel pour un modèle plus réaliste est quand même partie de la rationalité limitée des contraintes et des contraintes de raisonnement des acteurs des contraintes cognitives des acteurs sur le deuxième point oui mais en fait c'est le point sur lequel je voulais insister justement c'est le fait que a priori les économistes étaient très contents puisque l'idée c'était une séparation des tâches en fait une séparation des tâches les économistes fournissent les modèles et les neurologues fournissent les données c'est un peu ça l'idée naïve qu'ils ont puisque les économistes pourraient fournir des données mais c'est pas la façon dont ils procèdent habituellement et donc ça devrait bien se passer en fait les choses sont complexes justement parce que les modèles et les données ne sont pas au même niveau justement et donc tout le travail et le travail d'articulation est un travail très compliqué je voudrais intervenir dans la discussion parce qu'elle prend une tournure qui par certains aspects me plaît et par d'autres ne me plaît pas du tout c'est cette question de la relation que vous avez dite non univoque entre les états cérébraux et les états mentaux et il me semble qu'il y a un petit peu de confusion là-dessus peut-être j'ai créé en commençant dans mon introduction mais bien entendu qu'il y a une relation univoque entre les états cérébraux et les états mentaux il y a un problème par contre dans notre capacité d'observer ces états cérébraux et c'est uniquement là que se situe le problème c'est à dire que par imagerie cérébrale on a une vision encore relativement grossière des états cérébraux si on pouvait la raffiner et si on disposait des bonnes lois de passage du niveau neural au niveau mental il n'y aurait pas de difficulté particulière à ce niveau là c'est uniquement parce que l'imagerie cérébrale visualise des ensembles de neurones relativement grands de l'ordre du million de neurones dans un voxel et entremêlés les uns aux autres qu'il y a ce problème d'ambiguïté de passer du niveau de l'image à celui de l'état mental et de nouveaux outils dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui mais qui à mon avis vont jouer un rôle très important qui sont les outils de décodage multivarié permettent dans une certaine mesure d'avoir une meilleure relation entre ce qui est observé dans l'image d'activité cérébrale et ce qui est postulé au niveau d'un code mental mais on a vu aujourd'hui déjà je crois dans plusieurs exposés des relations quand même très étroites entre des signaux cérébraux et des paramètres des modèles là où je vous rejoins totalement c'est que je pense qu'on ne peut pas passer directement de signaux observés à une théorie économique en faisant l'économie complète d'un modèle intermédiaire qui serait un modèle d'architecture et je pense que Jean-Pierre Changeux a réagi aussi vigoureusement sur ce point parce qu'on tentait d'étiqueter des régions cérébrales il faut un modèle de l'interaction entre ces régions et d'une architecture qui l'a fait fonctionner Merci tu réagis en deux mots ou tu rappelais de manger il y a certainement un isomorphisme quelque part le problème est de savoir ce qu'on met qu'est-ce qu'il faut mettre en correspondance en sens est-ce que c'est une zone cérébrale ou est-ce que c'est autre chose et en haut est-ce que c'est un état mental primaire ou est-ce que c'est autre chose c'est ça la question la distinction que tu as faite entre les approches descendantes et ascendantes est certainement très utile pour parler de la contribution éventuelle de la neuroéconomie et à ce sujet je me permets d'ajouter quelques propositions l'approche descendante qui est en fait déductive ne semble pas avoir tant de succès que cela mais peut-être suis-je victime de ma très mauvaise connaissance du domaine j'ai entendu des exposés de neuroéconomie du regret qui mobilisait disait-il prétendait les auteurs la théorie économique mathématisée du regret en fait c'était la notion commune de psychologie familière du regret qui était en cause j'ai entendu des exposés qui neuroéconomie qui prétendait tester la théorie des préférences révélées et en fait c'était à nouveau des notions communes de psychologie ordinaire de préférence et de révélation et non pas ce que les économistes appellent cela dans leur jargon et je pourrais donner d'autres exemples donc j'ai le sentiment que on ne teste pas rigoureusement des modèles économiques plutôt des idées sur l'économie éventuellement filtrées par une certaine connaissance moyennement informée de ce que la théorie économique fait et je me demande pourquoi mais cette description est probablement trop sommaire et tu la corrigeras et pour dire un mot de l'aspect ascendant est-ce un aspect inductif ou simplement ascendant s'agit-il de suggérer des concepts des pistes explicatives de faire de l'heuristique finalement ou fait-on de l'induction au sens où on définit d'habitude le mot c'est-à-dire en suggérant des généralités de bas niveau mais de vraies généralités qui seraient ensuite susceptibles d'explications et je n'ai pas non plus l'impression qu'on soit arrivé à atteindre ce stade de définir des généralités nouvelles mais à nouveau corriger et corriger les autres intervenants s'il vous plaît si tout cela est trop simpliste Non, non sur le premier point je pense qu'on a les deux cas de figure en fait l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Colline Camerère du test du modèle des niveaux cognitifs est un exemple où c'est vraiment un modèle complètement formalisé qui a été testé en fait ensuite que le test soit parfaitement convaincant c'est une autre histoire mais enfin c'est bien ça que l'on essayait de faire c'est un modèle très précis mathématisé alors que parfois ce soit des modèles plus mous que l'on essaye des modèles de folk psychologie que l'on essaye de tester c'est vrai aussi dans la remontée je suis tout à fait d'accord dans la remontée pour l'instant c'est vraiment que des régularités de bas niveau comme tu dis que l'on peut éventuellement mettre en évidence on n'a pas mis en évidence pour l'instant de phénomènes plus massifs si j'ose dire qui seraient peu à peu intégrés dans les modèles bien merci je crois qu'on va pas de phénomènes pour l'instant de phénomènes et de phénomènes de phénomènes et de phénomènes pour l'instant